Qui suis-je ? Je suis une qualité devenue très rare chez les hommes. Et cela me permet également d'obtenir des financements à l'infini. Je suis, je suis, la fidélité ! Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes meilleurs conseils sur l'investissement. Immobilier. Donc dans cette vidéo, on va voir si la fidélité paye. Bon, c'était une blague au début. Donc là, on va rester cloisonné à la partie financement pour les prêts immobiliers. Donc en gros, est-ce qu'il faut rester fidèle à sa banque ou est-ce qu'il faut faire le tour de toutes les banques ? Est-ce que la fidélité a un sens dans l'investissement immobilier et dans le financement ? Je te fais cette vidéo parce que je suis en cours de discussion pour un nouveau financement et j'ai fait le malin. Je suis allé faire le tour de plusieurs banques. Et le souci, c'est que j'ai des banques qui ont cramé le fait qu'ils ne pourraient jamais me récupérer comme un gros client parce qu'en fait, j'avais des comptes dans plusieurs banques et ils avaient bien vu par rapport à mon niveau d'expertise que je venais juste chercher un prêt immobilier et que jamais ils m'auraient comme vrai client. Voilà, parce qu'en fait, c'est assez simple de voir par rapport au profil de la personne. Donc, gros patrimoine immobilier, gros encours, énorme expertise du système bancaire via ma profession et via mon antériorité dans les établissements bancaires. Et du coup, en fait, bizarrement, ça fait tiquer et ça fait dire aux personnes et même aux courtiers que les banques ne veulent pas travailler avec moi parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas me récupérer et que je vais être plus malin qu'elles à un moment pour partir ailleurs et juste prendre le prix immobilier. Ne leur répète pas, mais elles n'ont pas forcément tort. Du coup, je me suis retourné vers ma banque fidèle. Je ne vais pas te raconter ma vie, mais j'ai retourné une bonne relation avec ma conseillère de la banque. Elle est partie, du coup, ça m'a, j'avoue, saoulé de remettre en place une relation, sachant que des fois, je ne sais pas sur qui sort que tu tombes, mais il y a des conseillers qui ne comprennent juste rien. Mais là, comme j'ai eu des petits soucis, j'ai eu des petits refus par rapport à ça, des petites difficultés, je me suis mis à recontacter ma banque historique pour retravailler avec eux. Et mon dossier, alors pour la petite histoire, il a fait le tour des conseillers parce qu'en fait, personne ne comprenait exactement ce que je leur demandais. Avec ma connaissance du système, effectivement, j'arrive avec un cahier des charges et je leur demande de respecter ce cahier des charges. Et du coup, ça a rebondi de personne en personne. On m'a même envoyé vers les conseillers professionnels parce qu'ils avaient compris que dans ma SCI, je voulais acheter un local commercial que j'allais louer à ma société. Donc, je ne vais pas aller d'un SCI, il a créé un film, il a créé une fiction. Je te jure, ce n'est pas une blague. Du coup, au bout d'un moment, je suis tombé sur la directrice d'une agence super compétente. Et du coup, là, on a le dossier qui est en cours et il n'y aura pas trop de soucis. Et tout ça pour dire, j'ai voulu faire le malin et je suis revenu à la fidélité. Et je crois que la loyauté paye. C'est-à-dire que ta banque initiale, si tu veux avoir un gros encours, il n'y a rien de mieux que de rester dans ta banque principale. Tu n'auras peut-être pas les meilleures conditions, mais ça va t'assurer de monter ton encours au maximum. À un moment, quand tu vas arriver peut-être à 800 000, 1 million, peut-être 1,5 million selon le type de personne, autour d'un million, ils commencent à... Donc, ils peuvent commencer, ça a l'air vraiment énorme, ils peuvent commencer à tiquer un peu. Mais déjà, tu vois, tu as du chemin. Si tu commences, tu as déjà fait un ou deux immeubles, tu es à 2, 300 000 euros d'encours. Tu as encore un petit chemin pour arriver au million. Donc, je te conseille d'essayer d'entretenir une bonne relation avec ta banque et potentiellement d'aller voir une banque en ligne et de, de temps en temps, faire un petit prêt en banque en ligne, mais d'essayer de rester fidèle à elle, de lui prendre quelques produits, de lui prendre l'assurance, alors peut-être pas l'assurance groupe, mais la fidèle d'assurance qui travaille avec l'établissement bancaire, s'il y en a une. Lui dire clairement, qu'est-ce que je peux faire qui vous rend service ? Parce qu'en fait, ce n'est pas sur le prêt immobilier qui gagne beaucoup d'argent, c'est un peu sur le reste. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui va vous rendre service et en gros qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs ? Donc oui, pour moi, il faut rester fidèle à ta banque, surtout si tu veux aller vite et tu veux avoir un gros encours. Mets-moi dans les commentaires si toi, tu es plutôt du style à aller faire toutes les banques pour avoir le meilleur taux à la virgule près ou au centième près ou si tu préfères rester dans ta banque et entretenir une relation qui va te permettre d'avoir un gros encours dans la même banque. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs et entrepreneurs et comme tu sais, tu mets un gros like, ça me permet de monter encore plus dans les moteurs de recherche. Et comme toujours, ne sois pas un consommateur, mais deviens un producteur, passe à l'action. A très vite, ciao, ciao !